Bonjour à tous. On me fait savoir qu'il y a cinq syndicats dans la salle. Moi je pensais qu'il y avait trois ou quatre, c'est hier que j'ai su qu'il y avait cinq syndicats. Oui, je vous savais qu'il y avait cinq syndicats, combien ? Six ? Mais comment les syndicats peuvent naître sans que nous ne soyons au courant ? Rapidement, les cinq syndicats qui sont là se présentent à tour de rôle. Oui, les membres du cinéma qui se lèvent quand... Non, non, je ne sais pas, tout le monde il a parlé, c'est tout. Le deuxième... Ah oui, l'autre est loin. Troisième syndicat. Syndicat chrétien et magistral du Congo, cinq ans. Syndicat chrétien. D'accord. Je crois que c'est tout. Syndicat des magistrats pour la justice et CNJ. Ok. En principe, on devrait avoir un jour où le bureau, bien sûr représenté par ma personne, peut entrer en connaissance non seulement de tous les syndicats des magistrats, mais que nous pourrions passer en revue tous les problèmes qui concernent le corps. Aujourd'hui, je ne vous ai pas appelés pour cela. Vous avez deviné pourquoi nous vous avons appelés. L'image publique que nous avons ces derniers temps risque de nous amener ou de faire voir ou de donner une lecture qui n'est pas correcte de ce que nous sommes. Je vous rappelle seulement que vous êtes d'abord magistrat, vous êtes membre d'un pouvoir. Ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. L'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelés de toutes parts, je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. J'espère que tous nous sommes d'accord. N'est-ce pas, collègues ? Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il de problèmes à régler ? Vous connaissez la procédure. Allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous le faites même avec nous. Vous le faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous. Je dis bien abstenez-vous de toute prise de position qui engage la magistrature. Abstenez-vous d'utiliser les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un... Parce que très souvent, même nous ici, combien de fois, j'ai vu des tweets à mon nom, sur mon compte. Et il y a des collègues qui m'écrivent, je dis non. Et là, je vous dis encore de façon officielle, je n'ai aucun compte. Aucun. Je n'ai jamais eu des comptes jusque-là. Ni Twitter, ni quoi, tout ce que vous pouvez appeler là, je n'ai aucun compte. Je n'ai jamais eu des comptes. Ce qui fait que tout ce qu'on peut poster, bien en prenant la photo du président du CSM, mais ce sont des photos qu'on peut trouver n'importe où. Ne nous laissons pas emballer par n'importe quoi. Montrons que nous sommes des magistrats. Entre le CSM et le ministère de la Justice, il n'y a jamais eu de mur, il n'y en aura jamais. Avec celui qui est là, avec tous ceux qui ont précédé, même avec tous ceux qui viendront, parce que nous sommes les deux mamelles d'un même corps. Nous rentrons aux fondamentaux et faisons en sorte que nous ne puissions pas donner l'occasion à l'opinion de croire qu'il y a des problèmes individuels, de croire qu'il y a des frictions, parce que nous, en tant que bureau, parce que c'est nous qui portons la magistrature, s'il y avait un problème, c'est nous qui serions au courant qu'il y a un problème. À notre niveau, que ce soit en privé, que ce soit en public, il n'y a jamais eu de friction. Et vous devez aussi savoir, même dans vos ressorts, entre les hommes, il peut y avoir des problèmes, mais ce qui donne la hauteur, c'est la façon avec laquelle nous pouvons faire face à ces problèmes-là. J'espère que j'ai été très clair, chers collègues, qu'on n'entende plus parler de ces pratiques. Il y a des problèmes, je répète, venez voir l'autorité. Vous avez vos chefs. Vous ne trouvez que le ministre de la Justice. Et d'ailleurs, vous, en tant que syndicaliste, vous devez être en collaboration avec le ministre de la Justice. Pas en tant que seulement magistrat, mais en tant que syndicaliste. Vous rentrez dans sa compétence. Quoi de plus normal de nous voir ? Moi-même, j'allais l'appeler pour dire, recevez les syndicalistes. Ou même, nous avons sollicité un rendez-vous pour rencontrer le ministre sur tel point, qui ne concerne pas le fonctionnement de vos juridictions, mais qui concerne la sphère syndicale. Ce n'est pas si compliqué que cela. C'était essentiellement pour cela que j'ai voulu vous avoir, les responsables de tous les cinq syndicats, les sixièmes, vous allez leur communiquer. Que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le CSM, n'importe quelle institution de ce pays travaille pour la vision qui a été impulsée par le chef de l'État. Et rendons-nous compte qu'il n'y a aucune institution isolée qui peut l'accomplir seule. Ne perdons pas de temps à nous détourner de ce qui est essentiel. C'est le moment de regarder devant et de nous dire, au moins demain, les générations qui viendront diront, il y a eu des magistrats à telle époque. Je vous remercie.